Si tu as un ventre comme ceci et que tu n'es pas enceinte, voici comment le vider naturellement Un ventre gonflé c'est toujours très inconfortable, quelles sont les causes de ce trouble digestif et comment y remédier naturellement Mes amours, bienvenue sur votre chaîne préférée de santé et de remède maison Je vous invite à aimer cette vidéo et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous sur la chaîne et appuyez sur la cloche pour toujours recevoir toutes nos nouvelles notifications en temps et en heure Et si c'est déjà le cas, alors vous avez tous mes remerciements Pour beaucoup de personnes, un ballonnement abdominal est toujours le résultat d'une prise de poids Or c'est une erreur, un gonflement de ventre peut être dû à différents facteurs parmi lesquels le ballonnement Ce trouble digestif correspond à une accumulation de gaz au niveau des intestins Ce qui cause une augmentation du volume de la région abdominale Résultat, le ventre apparaît gonflé Les gaz qui s'accumulent sont généralement issus de la fermentation de quelques aliments dans l'intestin Mais peuvent également provenir de la déglutition importante d'air Par exemple pendant les repas ou même en mâchant du chewing-gum Donc généralement, le corps est capable de se débarrasser de ses gaz via les roues, via l'épais Mais dans certains cas, il n'y parvient pas D'où les ballonnements Bien qu'il soit bénin, ce trouble digestif peut être très gênant s'il devient chronique Or certains facteurs et aliments spécifiques peuvent favoriser l'apparition de ce problème Les produits laitiers par exemple Les produits laitiers contiennent du lactose Certains produits sont mal digérés par beaucoup de personnes suite à un déficit en une enzyme digestif qu'on appelle la lactase Il s'agit de l'intolérance au lactose Ainsi, consommer des produits laitiers dans un certain cas Peuvent augmenter la production de gaz dans les intestins Les légumes crucifères Ici on va parler du chou, du brocoli ou même encore du chou-fleur Ils sont des légumes excellents pour la santé Mais ils sont aussi connus pour causer des ballonnements En effet, ces légumes créent beaucoup de gaz au niveau de l'intestin pendant la digestion D'où le gonflement de votre ventre Il y a aussi les légumes secs Ceux-ci vont entraîner des gaz chez beaucoup de personnes Car ces derniers contiennent d'importantes quantités d'oligosaccharides formées de molécules de fructose qui vont multiplier la production de gaz pendant la digestion Il y a aussi les sodas Ces boissons qui sont très prisées pour leur goût sucré et pétillant Ce sont l'ennemi de la santé En plus de favoriser le diabète et la prise de poids Elles causent des ballonnements Parce qu'elles sont fortement gazeuses Bien sûr, il y a énormément d'autres facteurs Des facteurs tels que la constipation, les troubles de la digestion Et bien plus encore Ici je vais vous montrer comment vous débarrasser de cela Avant un ventre plat Mais avant toute chose, si vous souffrez de cela Dites-le moi dans les commentaires Depuis quand et à quelle fréquence Pensez aussi à me dire de là où vous venez Depuis quand est-ce que vous me suivez Bien sûr, vous pouvez partager ce contenu Pour que ça touche un maximum de personnes Pour que ça touche tous ceux qui sont dans le même cas que vous Et qui en sont désespérés Comme d'habitude, je vous propose quelques remèdes maison Pour vous débarrasser définitivement de ceci Tout d'abord nous avons le gingembre Le gingembre est un remède à tout Il aide à améliorer la digestion Et à soulager plusieurs troubles digestifs Comme par exemple les ballonnements Et les gaz intestinaux Faites tout simplement infuser un grand de gingembre En poudre dans une tasse d'eau Pendant quelques minutes Et puis prenez cela deux à trois fois par jour Attention, le gingembre est déconseillé aux femmes enceintes Aux diabétiques et aux personnes chétives En numéro 2 nous avons le persil Ceci est très efficace contre la mauvaise haleine Contre les problèmes buccodentaires Pour purifier l'organisme et réguler le flux menstruel Le persil aussi est excellent pour faciliter la digestion Grâce à ses pouvoirs antispasmodiques et digestifs Il aide à soulager les ballonnements Donc voilà, faites infuser quelques feuilles de persil fraîches Dans une tasse d'eau chaude Et consommez ceci après les repas En numéro 3 nous avons la menthe Qui est une plante multiple vertu thérapeutique La menthe aussi est très efficace pour faciliter la digestion Pour lutter contre les gaz intestinaux Et même soulager les spasmes Vous devez simplement préparer une infusion A base de feuilles de menthe et d'eau bruyante Filtrer le tout et buvez trois fois par jour En quatrième position nous avons le fenouil Le fenouil d'ailleurs c'est l'un des remèdes Les plus efficaces qui est consommé depuis la nuit des temps Et que je vous conseille en premier lieu Et c'est l'un des remèdes les plus utilisés Pour soulager les différents troubles digestifs En effet, cet aliment permet de stimuler la digestion Il est spécialement efficace pour limiter la formation des gaz Et réduire les ballonnements, les spasmes gastriques Ainsi les colites Ce sont généralement des graines qui sont exploitées Pour leur vertu thérapeutique Mais vous pouvez consommer telles quelles Ou alors 1 à 2 g de graines de fenouil en infusion Ou même alors 3 graines séchées 3 fois par jour Donc voilà, enfin nous aurons l'ananas Ce fruit exécutique au gust succulent Présente plusieurs bienfaits pour la santé Et permet surtout de mieux digérer Et de soulager les ballonnements Ainsi que les spasmes intestinaux Grâce à la bromélaïne qu'il contient Donc voilà, si vous avez aimé ceci N'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet Et n'hésitez pas à partager pour que ça touche un maximum de personnes Likez et commentez Bisous bisous